Pour lutter contre l'épidémie de la rougeole qui sévit actuellement et jubilé sa propagation, la société pétrolière Eni Congo a procédé le 1er avril 2022 à la remise d'un don de médicaments à la Direction départementale de la Santé du Kuilu. 133 colis composés se don réceptionnés par la directrice départementale de la Santé. Un reportage de Fulgence Pekoumon et Lionel Lumanissa. Face à la résurgence de l'épidémie de rougeole à Pointe-Noire et au Kuilu, la société Eni Congo, représentée par le docteur Guy Hervé Ponzou, responsable du Centre médico-social, a remis un lot de médicaments à la Direction départementale de la Santé au Kuilu. L'objectif de cette dotation entre dans le cadre de sa politique sociétale qui consiste à accompagner les efforts des autorités sanitaires locales et dans le cas Echéion, juguler cette épidémie qui fait déjà des victimes. Cette énième dotation de la société Eni Congo a été réceptionnée par madame la directrice départementale de la Santé au Kuilu. Le docteur Pauline Siontal-Portelaki, avec émotion, a traduit son satisfait-ci en ces termes. Je remercie déjà la société Eni Congo qui a répondu promptement à ma requête, celle de dire qu'on avait une épidémie de rougeole dans le département du Kuilu. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, il nous est venu en aide avec tous ces dons de médicaments que vous voyez ici. Et cela va soulager vraiment les populations qui sont des populations quand même démunies dans notre département. Et nous leur disons merci au nom vraiment de la Direction départementale de la Santé du Kuilu. Et des populations, nous disons merci et nous demandons à Eni Congo de continuer à faire ce geste d'amour et de solidarité. Cela comportait 133 cartons parmi lesquels 30 cartons de Ringer lactate 500 ml, 30 cartons de glycosée 5% 500 ml, 30 cartons de sérum salé 500 ml, 300 flacons d'apotelmax 10 mg, 500 perfiseurs, des sérinques et bien d'autres composantes médicales mises à la disposition de la population du Kuilu. Et dont la distribution a été assurée par la représentante de la directrice départementale de la santé dans le district sanitaire de Inda Luango, précisément au CECI de Pondila et Inda. Nous avons le glucosé, et à ce niveau, nous avons le tissu poussif, le DUTEC, et puis là, nous avons les fibrodoses. Ici, à ce niveau-là, c'est le don de Eni Congo, au niveau de notre district sanitaire Inda Luango. Et nous sommes très ravis, de la part du chef du centre, nous vous disons merci. Dans cette période, là où l'épidémie de la région est en train de saisir, nous avons eu l'appui de notre partenaire, Eni, et de ce pas, nous vous disons grand merci. Notons également qu'une action de la même nature et pour le même objectif avait été entreprise par Eni Congo, il y a quelques jours, dans le département de Pointe-Noire, où l'épidémie a fait plus de 100 victimes parmi la population jeune. Merci. 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 Merci.